... Bonjour mes petits camarades, nous sommes le samedi 12 octobre 2019 et là je prends le chemin Saint-Louis qui part du pont de Mont-Hermé. Donc voilà, un endroit que je ne connais pas, qui normalement aujourd'hui n'est pas réservé à la chasse, donc petite promenade à travers bois et sur les hauteurs, à tout à l'heure. Voilà ce fameux chemin Saint-Louis, assez escarpé, c'est vrai que ça monte à partir du pont de Mont-Hermé, et puis bon, il y a pas mal de cailloux, hein. Alors je suis parti d'en bas, on est déjà un petit peu en hauteur, on domine Mont-Hermé, et on se dirige vers la longue roche. Voici le panneau qui indique bien que nous sommes sur le chemin qui mène à la longue roche. Vous voyez que ça ravine quand même pas mal, hein. Alors voilà, dans la roche là, il y a une espèce de petite niche, il y a visiblement un ange, Jésus qui porte sa croix, une petite rose, enfin voilà quoi, et donc c'est à même cette roche sur ce chemin. Nous grimpons de plus en plus, et sur ma gauche là, et bien voilà, on a une belle vue sur la meuse, et sur la fin de ce village de Mont-Hermé. Et bien le temps se couvre, petit à petit, au fur et à mesure de la montée, enfin on verra bien, hein. Allez, on se poursuit ! Et bien il fait de plus en plus sombre là, hein. Je continue à monter. A partir du dépôt de la croisée, c'est un panneau, indicateur, hein, on change de direction. Et on poursuit sur ce petit chemin. Et bien ici, c'est vraiment le pays de la Manite-Thymouche, hein. Il y en a partout, 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 tous ces chapeaux rouges, vous voyez là, ça c'est de la Manite-Thymouche. Bon ben ça y est, je me suis équipé, il commence à pleuvoir, même comme vache qui pisse, hein. C'est quelque chose, mais enfin voilà, je suis à l'abri, les amis. Voilà, après être arrivé à la Longue Roche, que vous connaissez parce que ça a fait l'objet d'un précédent reportage, voilà, que je redescends. Visiblement, la pluie se calme un petit peu. Voilà, il y a à peu près encore une heure et demie de marche, puisque j'ai mis une heure et demie pour monter ici. Donc voilà, ça fera trois heures au total. Alors au niveau kilométrage, j'ai pas les données exactes. Mais voilà, une heure et demie pour monter, ça ira peut-être un peu plus vite quand même pour descendre. Mais voilà, c'est ce qu'il faut compter avec ce chemin Saint-Louis, hein, jusqu'à la Longue Roche. Et c'est parti pour un tour, voilà, voilà. Donc le temps est très changeant, alors faut pas rêver, hein, on est pas au mois de mars. Ce ne sont pas des giboulées, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On est bien au mois d'octobre, on est donc le 12 octobre. Et puis voilà, donc ça pleut, et puis après ça s'arrête, on voit un rayon de soleil, et puis ce sont les Ardennes, c'est magnifique, ça change tout le temps. Allez, rendez-vous en bas, hein. Voilà, on est redescendu sur le plateau du dépôt de la croisée, hein. Donc ça descend fort, hein. Faites attention surtout quand c'est mouillé comme aujourd'hui, hein. Et puis là à gauche, donc vous voyez, il y a un changement de direction en ce qui concerne le chemin jaune, hein. Donc qui suit en même temps le sentier de Grande Randonnée, qui est rouge et blanc. Donc là, vous allez comme si vous retourniez sur les vieilles forges, hein, pour aller rejoindre Mont Hermé. Donc là, là-bas en face, c'est pas la peine, ça vous indique que ce n'est pas la bonne route, hein. Bon, voilà, je continue ma descente. Bon, la pluie abondante s'est calmée, entre-temps j'ai eu du soleil. Voilà que, bah, je ne quitte pas mon poncho, en fait, hein. J'enlève juste ma capuche quand il ne pleut plus, quand il pleut moins. Là, il pleut des petites gouttes d'eau, hein, comme disait mon papa. Il pleut des chats, des petits couteaux, des petites gouttes d'eau, il voulait dire, hein. Il aimait bien rigoler comme ça, justement pour nous faire rigoler ma soeur et moi. Bon, allez, on continue, je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, parce qu'il y en a, il y en a, hein. Ça y va, la flotte, hein. Vous l'entendez tomber, hein, sur les feuilles et mon poncho, écoutez ça. Eh bien, voilà, un beau bolet, un redescendant qui fera mon souper, hein. Avec deux oeufs là-dedans, allez, hop. Bon, ben, il est un peu bouffé, mais c'est au niveau de la mousse, on s'en fout, hein, de la mousse. Il est bouffé par les limaces, mais voilà, il est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Quel beau morceau. Alors, ça s'était calmé. Le temps que je ramasse mon champignon, voilà que ça repart. Bon, allez, on continue. Eh bien, quelle pluie, les copains, quelle pluie, hein. il a ça fait pas semblant regardez moi ça pour les copains je suis monté par sentier la lisa sec est une rivière le truc c'est beau j'aime bien des sorties comme ça j'aime bien l'imprévu c'est chouette allez ça se calme un peu on y va pas vraiment mais enfin voilà ça son charme toute façon quand on est équipé moi qui pleuve qui vendent qui neige ou que du brouillard j'y vais bon c'est sûr que quand il fait beau c'est plus plaisant de manger dur là j'ai pas mangé dehors aujourd'hui et puis j'ai bien fait j'ai mangé dans une petite friterie c'était bien sympathique et puis comme ça j'ai poursuivi ma route cet après midi voilà les amis donc là c'est pratiquement la fin de la promenade vous voyez que vous retourne sur mon terme et puis voilà c'était bien chouette tout ça fin de cette jolie rondeau donc comme je vous ai précisé une heure et demie pour monter quand même c'est vrai que c'est raide un sacré réunion là depuis une heure pour décembre je vous fais une note de deux heures et demie mais c'est vrai que pensez à vous équiper quand même parce que pas tant pour l'appui mais au niveau des chaussures parce que c'est très recueilleux et glissant voilà allez à bientôt pour de nouvelles aventures au revoir les amis au revoir